Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banisher's Ghost of New Eden où on était en train de se balader dans des mines et on aime ça les mines. Non c'est faux. Ah bah bon. Ah c'est pas par là. Hop là. Qu'est-il ? Je n'avais pas fait ça. Je ne l'avais pas vu. Merci. Allez hop. On doit briser des chaînes. Ah oui les chaînes. Oui c'est vrai. Je m'en rappelle. On a des chaînes à casser. Oui oui. Je m'en rappelle. Vous savez moi j'ai deux minutes de mémoire. Ah oui. On pouvait descendre ça. Ah oui pour mettre le chariot. Oui oui oui. C'est ce que je voulais faire. Oui. Oui oui oui. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Calmez-vous. Calmez-vous. Hop. On va tourner ça. Et on va mettre le chariot. Voilà. Allez. Vous voyez. Vous voyez. Il s'en rappelle. Tout va bien aller. On ne va pas le mettre au bord parce que peut-être qu'il ne voudra pas le faire monter. Allez. Allez. D'où l'intérêt de mettre la corde là. Et oui. Hop là. C'est bien fait hein ces trains de la mine. Alors. On va se mettre comme ça pour le pousser et regarder. Essayer de voir en l'air où est-ce qu'il y aurait des traces. Ah bah. Déjà. On va aller un peu plus loin. Oui. Oui. Il y a le pont là-bas. Oui oui oui. Il s'en souvient. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Ah. C'est tout ce qu'il y avait là. D'accord. Petit cadeau. Pourquoi pas. Alors. Ok. Hop. Ça. C'est fait. Pas vu ça non plus. D'accord. C'était aussi con que ça. J'avais vraiment pas les yeux en face des trouilles. C'est pas possible ça. Des voix du passé. Ça tente d'être entendu. Ouais 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 ouais. Il y a des ressources aussi qui attendent d'être ramassées. Allez. Baisse ton arme mineure et recule. Je ne le répéterai pas. Écoute-moi. Je ne suis pas ton ennemi. Obéis tout de suite et pose ta pioche. Ton uniforme ne te protégera pas mon gars. Ton officier va tous nous enterrer. Il va tous nous enterrer. Ah. Il va tous nous enterrer. Il parlait de Pennington, pas vrai ? Qui d'autre ? C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Ok. Donc on doit pouvoir... Ah. Merde. On aurait dû briser la chaîne avant apparemment. Ah. Et le pont est pété. Ah. D'accord. J'espère que je me suis pas softlock. Allo... Ah. J'avais pas vu. Hop. C'est pas arrivé encore. Les softlock dans les jeux. On le rappelle. Ah bah ouais. Féinant. Ah ok. Bonjour. Ils ont amené des amis. Il y a un spectre. Qui va se trouver encore. Ah bah il le trouvera pas parce que j'ai mis une balle. Tu peux faire le poids face à un fantôme ? Merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à Sébastien ? Ce n'est rien. C'est... Simplement ça. Les salles. Acceptez justifiées. Un camp de rebelles. D'accord. Les ressources. Les gardes changent quand ils apportent le repas. Les anciens quittent leur poste pendant que les nouveaux préparent encore la bouffe. On va leur régler leur compte. Pendant qu'ils sont occupés. Ah. Il y a eu une révolte. Ce n'est pas très bien. Trois bandes. Une bouteille d'alcool. Yannannann. Ok. Des notes de soin apparemment. Le jour viendra. Deux juin. Pour le bien de la colonie. Precy. Nous a enfermés. On a passé l'après-midi à mettre en place un système de ration. Selon les besoins. Ou les chances de survie. De chacun. On dénombre 36 patients. 7 soldats. 3 infirmières. J'aurais pu m'asseoir sur ma promotion. Si je n'avais rien fait. Alors me voilà. Le soleil me manque déjà. 8 juin. Precy. A éloigné les mourants. Il nous a interdit d'aller les voir. On pouvait les entendre. Loin dans la mine. Ils se sont tus maintenant. Ils sont silencieux depuis un certain temps. On est tous moroses. Mais Dieu est avec nous. Et on a assez de nourriture pour tenir. Un peu plus longtemps. On va y arriver. Du moins. Ceux qui ne sont pas malades. 15 juin. La plupart du temps. Je surveille l'entrée. Il y a eu une bagarre. Un des mineurs malades a cassé le nez de l'infirmière. Deux miliciens l'ont tué sur le champ. Les esprits s'échauffent. Les mineurs, encore capables de travailler, sont en grève. Les fours sont froids. Mais les hommes sont bouillants. Ils le volent. On les punit. Prissy fait attention à nous. On a droit aux meilleures rations pour effectuer correctement notre travail. Les mourants et les affamés sont prêts à tout. D'accord. 22 juin. Ils nous ont effectivement attaqué. Un vrai bain de sang. Neuf hommes sont en isolement. Jolie a commencé à tousser. Alors Prissy l'a aussi éloigné. On ne quitte plus les barricades de l'entrée. Prissy passe des heures à écrire ses rapports. Je ne me sens pas bien. Ma peau et mes poumons brûlent. J'ai l'impression que mon sang est chargé de plomb. Je prie que ce soit la poussière et l'obscurité. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? Là-haut il y a un truc. Mais on ne peut pas monter pour le moment. Ah cette corde peut-être ? Oui. Hop. Alors qu'est-ce qu'il se passe dans ces mines de Seymour ? Un ensemble de cartes indiquant la présence de la milice dans la mine. Une carte d'un point de contrôle. D'accord. C'est pas faux. Deux milliges, cinq boîtes, ok. Non ça, ok. Donc ça c'est les rations. Capitaine Pennington. La catastrophe est imminente. J'ai suivi vos conseils et j'ai appliqué les mesures les plus strictes contre la maladie. Ça n'a pas fonctionné. Je pense maintenant que la maladie est surnaturelle. Même en respectant l'isolement total, de nouveaux cas apparaissent. Mes derniers hommes ne tiendront pas longtemps. On manque de nourriture, d'eau, de bougies et d'huile. Bientôt nous serons à genoux fouillant le sol à la recherche de miettes. J'ai caché quelques biscuits et de l'eau dans deux jours. Je m'éclipserai des quartiers et j'y ai jusqu'à l'entrée. Je ferai après la barricade deux coups, puis trois, puis deux. Soyez là s'il vous plaît. Allez Sébastien, craschez le morceau. Que se passe-t-il ? Ce qui compte, c'est que Pennington doit payer. Rien d'autre ! Ouais ! Ça me paraît très bizarre. Cette histoire... Sébastien Priss, dans la mine, vous deviez soigner les malades. Au lieu de ça, vous les avez condamnés. Quoi ? Non, non. Non, c'est un odieux mensonge. J'ai donné ma vie, ma vie pour eux. Vous vous êtes comportés en tyrans, jusqu'à voir la révolte éclater parmi les survivants épuisés. Ils ont perdu la quête dans le noir. Leur âge se tournait vers moi, l'homme du capitaine. Seulement lui-même. Vous êtes un lâche et un assassin. Vous êtes un lâche et un meurtrier. Vous pouvez accuser Pennington toute la journée. On sait que vous mentez. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. C'est faux. Jeune Hélène de tout mon cœur. Pennington. Pennington doit payer. Vous devez faire payer Pennington pour tous ses crimes. Il n'a pas fait grand-chose. Vous n'en tirerez pas comme ça, Sébastien. Revenez, espèce de lâche. Je crois qu'il ne reviendra pas. Ok. Je pense pas qu'elle soit très très libre, moi. Vas-y, chargez. C'est par où ? Par là. Je n'arrive pas à croire que Sébastien nous ait menti. À nous et à Hélène. C'est pour ça que la créature est furieuse. Je le saurais à sa place. Peut-être. Sébastien veut voir Pennington tomber à tout prix. Et je ne sais pas trop pourquoi. Ok. Oh, je ne sais pas ce qu'il n'a pas de dracadon. Hello. Ok. Il y a un feu en bas. C'est mou ou ça pue ? Non, ça va. Je n'oserai pas. Moi, je vous le dis, je n'ose pas. Des mineurs. Abandonnés à mourir de faim et de maladie. Hélène avait raison. C'était une atrocité. Mais elle accusait la mauvaise personne. Oui, ça doit être ça là-bas. J'écris ces mots pour dire la vérité sur ce qui se passe ici à Fort Jéricho, en Nouvelle-Angleterre, en 1688. J'ai volé un crayon et du papier à un soldat dans ce qui est devenu ma prison. Et grâce à eux, je parlerai. Je m'appelle Hazel Uppchurch. Je suis né à Scabrow, en Angleterre, lors de l'hiver 1667. Il avait 21 ans. Mes parents étaient commerçants. J'avais trois frères et ma vie était tout à fait ordinaire. J'ai commandé par pour les colonies à 19 ans. J'avais placé tous mes espoirs dans le Nouveau Monde. Je suis arrivé à New Eden au printemps 1687. J'ai travaillé en tant que couturière, vachère et femme de chambre. Quand l'hiver suivant la milice est allée à Fort Jéricho pour contrôler une épidémie, je me supportais volontaire car j'avais de l'expérience avec les malades. Le lieutenant Preece a accepté sans hésitation. La maladie a d'abord affecté les mineurs de la montagne sous le fort. Le lieutenant Preece les a emmurés sur ordre du capitaine Pennington, officiellement pour prévenir la propagation de la maladie. Puis, il s'est également emmuré avec eux pour prendre soin d'eux, juste comme il l'a clamé. Il s'en fiche, il est seulement intéressé par la médaille qui l'attend. J'ai vu le vrai Sébastien Preece. Il est cruel. Ce héros courageux a enfermé des vivants. Or, son seul est osé parler de sa cruauté. Si je quitte cet endroit, je le ferai. Mais si je suis la première et la seule. J'ai froid, j'ai faim. Je pense mourir ici, oublier de tous. Mais j'écris ceci pour dire la vérité. Sébastien Preece brûlera en enfer. Sébastien Preece brûlera en enfer. Je suis là, tu sais. Hé ! Mais euh... Ok, fragment d'os. Hum... Ah oui, pour aller là-bas. Mais fouillons d'abord un petit peu ici. J'adore comment ils rechargent le fusil. Allez, on y va. Heureusement qu'il fait clair dans ces mines. Beaucoup d'hommes ont été enfermés ici. Abandonnés dans la mine. Seulement retenus par leur peur de tomber. Ça devait être sympa les réunions le soir. Eh, l'autre, il se fait passer pour un héros alors que c'est un connard. On aime ça. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? C'est ça. C'est comme tomber d'un tronc après avoir été effrayé par un feu follet à Akershus. Tu vas me le rappeler encore combien de fois ? Ok. Plus d'esprit, c'est ça ? Ok. Ok. Mais descendre là, c'est la suite ? Ou pas ? Ok, je vois le maillon faible. Il est là-bas. Et je pouvais sauter un moment là-bas en bas. Est-ce que sauter là-bas, c'est la suite ou pas ? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Ok, donc c'est pas la suite, c'est des bonus. Hop. Merci. Pas l'avoir d'ici. 1, 2, 1, 2... Oh merde ! Oh, j'ai perdu le fil. Hé ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! Pourquoi m'avez-vous abandonné ? Ah ah ! Ok, il n'y avait que ça. Ok, très bien. Hop. Hop. On va descendre. Ok, ici on peut mettre une corde. Tu vas la mettre. Ok, là on aura peut-être l'ongle de tir par ici. Ok. Juste voir. Non, je ne l'ai pas ici. Elle est. Ah. Je me demande si leur résistance va aller pour moi. Ça, je pense que tu peux obtenir deux. C'est le silence. Alors à ton avis. Ok. Ah, il y a un coffre des sorcières là-bas. Ok. Des ressources. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ce cadavre ? Il ne fallait pas tomber, hein. Ça doit être le cadavre de Sébastien. Curieux. Pris a dit qu'il était mort en dernier. Qu'il s'était suicidé après avoir perdu espoir. Mais lui, on lui a fendu le crâne à coup de pique. Ça doit faire mal. Ça n'a rien d'un suicide romantique. C'était un meurtre. En plus de ça, il n'y a pas de lien de fantôme. Et regarde. La même marque qu'avant. Pas de lien de fantôme. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pali pour devenir un spectre comme les autres ? Sébastien a raconté une histoire à Hélène. Et son énorme blessure au torse en faisait partie. Mais c'est une fable. Un tissu de mensonge. Je me méfie du fantôme du lieutenant. Je crois que c'est une effigie de Sébastien envoyée pour s'approcher d'Hélène. Voir de Pennington. Pas un spectre. Quelque chose de plus complexe. Mais quoi ? Et pourquoi ? On ne sait pas. Ce Sébastien n'est qu'une marionnette. Rembourré de souvenirs volés et fabriqué par la créature qui rôde par ici. Il aspire l'essence d'Hélène. Il faut la prévenir. On verra plus tard pour Hélène. On doit trouver la créature qui tire les ficelles. Elle a eu. On va le mettre dans l'eau là. Non ? Est-ce que je peux l'avoir avec le fusil dès là ? Oui. Quel talent. Et après ici, pas trop que je lui casse ses chaînes. Apparemment, donc pas. Placement souterrain, oui. Ah, il est pas là. Ok. Ok. Allez. Esquive si tu peux. Viens là toi. et ça va bon et ça bravo bon 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 yaha coup d'épée on sont tombés malades ici dans les ténèbres ils sont morts les uns après les autres on va bientôt sortir d'ici tous les deux le petit garçon en moi aimerait bien que tu ne t'éloignes pas et le et le apparemment on pourra aller là ok est-ce qu'il y a un truc à ramasser et le ah bah voilà comment on pourra y aller et le on peut reculer un tout petit peu et et voilà hop merci euh ensuite euh ensuite on descend toujours toujours plus profond dans les mines il descend lentement celui-là ça me fait peur il fallait oser des trucs en bois comme ça et tout dans une mine l'odeur a disparu depuis longtemps mais je jure que je la sens quand même ok 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 c'est angoissant les mines inspecter ils n'ont jamais revu la lumière du soleil ça te fait peur pas vrai oui ouais moi aussi j'aimerais bien être enfermé dans une mine comme ça jusqu'à ma mort c'est faux hein ne le faites pas ne m'enfermez pas dans une mine je suis pas claustro mais y'a de quoi le devenir ok ça va être l'ensemble des mineurs je parie on approche red si tu as besoin d'une pause on peut s'arrêter ici des voies de mort raison ici ouais ouais attends attend le feu il est juste au dessus c'est ça ? je vois pas le feu ah il est là d'accord allumer le feu avant hein je suppose qu'on peut pas se tp ? ah ils ont bloqué le tpa normal euh niveau des évolutions alors il faut améliorer l'amulette plus de résistance spectrale un oui euh oui un peu pas plus voilà c'était légendaire c'est une relique euh bracelet en cuir plus de dégâts de bannissement oui ah j'ai pu bon tout ça on l'aurait si on avait fait euh tous les trucs euh de destruction de fantômes etc vous le savez vous le savez augmente de 30% le gain de points d'esprit mais réduit de 30% le gain de points de vie ouais réduit de 25% les dégâts subis tant qu'un ennemi est affecté par la manifestation piège c'est pas mal ça en vrai euh mais augmente de 30% des manifestations ok changement parfait passer en ta juste après une deuxième attaque lourde pour déclencher une attaque au point qui ignore les résistances ennemies augmente de 20% de toutes les attaques de changement parfait ça c'est pas mal hein mais euh plus de soins c'est bien aussi hein hop on va se reposer pour avoir 5 soins mais je pourrais moins souvent ouais ouais c'est vrai que je pourrais moins souvent faire la charge je sais pas comment il fait pour dormir hein t'as bien dormi ? t'as bien dormi ? ok on va pouvoir continuer notre euh exploration donc on est juste à côté du boss hein c'est sûr c'est pour ça qu'il y a un repos ici hein c'est évident laissez bourrir ici ils ne mourront pas ok il y a un piège je crois qu'il y a un écho euh là il y a un un lier machin je sens l'écho vivace du souvenir d'un fantôme je sens l'écho vivace du souvenir d'un fantôme vous non non vous allez revenir pour me l'humérer pennington j'en vous laisserai pas en peur tant que vous n'aurez pas l'humérer oula je sais pas ce qu'il y a une part ici mais c'est la présence de pennington qui lui donne vie encore un fantôme qui rallie la colère des spectres inférieurs à sa cause toute cette histoire tourne autour de l'agonie de Deborah Comenius oui et la culpabilité des habitants de New Eden 1 alors ça on peut pas le faire fonctionner pour le moment là y a ça je détruis les racines alors il y en a un là un là c'est ça non alors attend un là haut ok celui là il va jusqu'où un là ok un là haut et le dernier je ne le vois pas il y en a derrière il est là ok ok où le dernier je l'ai perdu il est là je peux pas l'avoir de là le machin il est vraiment dans le fond alors est ce que d'un miracle je peux le voir d'ici non il n'y a pas moyen de l'avoir d'ici très bien non c'est pas celui là je peux bien connaître que j'adore l'entraînement nice on peut monter ici on peut aller là on peut voir cette porte ok dépôt on avait toujours pas vu de pot dans le jeu c'est donc c'est donc zelda ok donc ça c'était un bonus ça n'est pas impossible que ce soit la sortie on va pas se retaper tout le chemin quand même ou alors c'est ce grand ascenseur là peut-être ok coffre des sorcières alors ça on est d'accord que je peux pas le péter pour le moment non on n'a pas été par là donc allons-y je peux pas les recasser non je vais les charger c'est bon retirer la surbrillance merci si ça énerve toi énerve toi alors j'arrive pour te mettre mon fusil dans la bouche et le décharger ça va te faire du bien ok c'est clairement ici que nous allons le combattre est-ce que tu le vois pas encore non vous êtes de retour capitaine allez-vous enfin me libérer qu'est-ce que vous ferez vous êtes débora c'est ça pennington vous a fait arrêter et mettre au fer il m'a remercivalisé enfermé obligé seul dans les ténèbres délivré-moi de ses chaînes délivrez-moi si on le fait vous répondrez à nos questions ok 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 attention prépare-toi sa dernière attaque a endommagé l'échelle libère-la la prochaine sera la bonne ah non d'accord merde ça sert à rien d'accord ok j'ai compris elle s'attaque à tout ce qui se trouve sur son chemin attention le plafond s'écroule aïe aïe on peut briser ses chaînes mais on peut briser ses chaînes ça c'est il LÀCHE-LÀ ! LÀCHE-LÀ ! J'ai besoin d'un signe ! Allez, je vais vous exterminer ! Ha ! Ha ! J'ai besoin d'un signe ! J'ai besoin d'un signe ! J'ai besoin d'un signe ! Oh ! J'ai besoin d'un signe ! Ok j'ai compris. Je peux participer aussi ? Merci. Ok. Où est le maillon faible ? Il est là, ok. Aïe ! Ok. Ok vu ! Ok vu ! Ok vu ! Ok vu ! Aïe ! Aïe ! Ok. On y va ! Allez deuxième coup ! Ok. Je peux pas bannir. Je te sortirai de là une fois que je me serai occupé d'eux. Ok. On va d'abord tuer les grouillots. Oh ! Ça sera fait. Aïe ! Il vient de soin il me reste 3. Je vois rien. Je te ferai ça dans le pif ! Oula ! J'ai... Oh wow ! Ok. 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 Il y a encore un rigolo ici. Ok. Allez, allez, allez ! Par là ! Je sais pas où aller. Ecoutez la voix normalement. J'en fous. On esquive. Toujours pas elle. Il faut que je les fasse tous, je les ferai tous. Je m'en fous. Alors ? J'suis prête quand tu veux. Ok. On esquive. On court. Merci. Ok. Ils sont où ? Ok. Ok. Touché. Merci pour le rechargement. Ok vu. Je vois pas. Oh non 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 ! Merci pour le rechargement. Il est où ? Je vois pas. Je vois pas le point faible. Je vois pas. Je vois pas le point faible. Je vois pas. Là-haut. Vu. Je peux voir ce point faible Merde J'ai pas le bon angle Je m'énerve Et merde Je peux t'aider Ok Ah merde Elle a encore une chaîne Ok vu Donne moi ça Ok Attention On y va avant qu'elle se régène C'est bon Sympa ce boss Un boss un peu puzzle Moi j'aime bien Je l'ai trouvé bien réalisé Libre 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 C'est terminé Allez en paix Pas de paix Pas de pardon Rien d'autre que le ténèbre et le déclin Non Tout ça doit s'arrêter Et c'est à vous de le faire Un terrible déclin Et les paroles Les plus insensées Du Père des Hommes De qui ? Pennington ? Le Père des Hommes Lorsque le silence devient la nuit la plus sombre La moindre voix est alors bienvenue comme l'aube Déborah Ok Metamorphose Et un nouveau fusil To 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 Entrave de Deborah Je te montre un peu ce nouveau fusil alors il donne de la vie et retire de l'esprit par contre il donne de la force frapper avec la crosse du fusil augmente de 60% les dégâts du prochain tir de fusil ah oui et sachant que on a un perk ce qui permet que quand tu donnes un coup de crosse ça augmente derrière encore de 30% c'est quoi c'est plus 90% ce serait puissant ok j'ai beaucoup aimé le boss tous les morts que nous avons croisés étaient contrôlés par sa douleur et Sébastien tout particulièrement les mineurs ont été trahis mais c'est Pennington qui a entraîné tout ça en abandonnant Déborah et maintenant la position de pouvoir d'Hélène était déjà fragile quand on a découvert que son mari était un espion peut-on encore faire confiance à Pennington il a entraîné tant de souffrance simplement pour éviter d'affronter sa propre cruauté et bien à un moment il faudra bien que nous prenions partie j'ai beaucoup beaucoup aimé le boss les boss un peu puzzle comme ça c'est souvent raté et celui-là ça va vous aviez dans Demon Sounds un dragon sur lequel aussi il fallait casser des chaînes il y a quoi encore comme boss un peu il y a dans Dark Souls vous aviez Sith l'écorchet vite fait il y a quoi d'autre comme boss un peu puzzle comme ça on voit pas trop d'autres boss on était profonds on était profonds dans le trou du cul du monde c'est la montée d'adrénaline du combat ça va passer c'est Sébastien n'est-ce pas tu sais que je suis moi je ne suis pas une marionnette bien sûr tu en es sûr oui ma tête me dit peut-être le contraire mais mon coeur ne se trompe pas on est à combien de mètres sous la terre ah on avait pas détruit ça merde on pourrait retourner dans cette mine au pire on a des TP on était profonds on était profonds maîtresse alors même pas un petit cadeau une arme le mec il dit ça il vient d'en avoir deux ouais donc il y a bien des trucs pour redescendre ok on va aller par là on doit confronter Pennington je vais soit blâmer Pennington soit blâmer Hélène c'est ça oui ah j'avais pas vu le chemin ça a l'air de puer du cul en avant mais c'est une mutinerie ce n'est que justice celle dont on nous a privés attendez je pensais que vous étiez mort dans la mine ben non nous finirons tous morts dans la mine vous plus un mot et plus un geste la mine a été purgée de sa folie on ne peut pas en dire autant de cette pièce vous avez banni la chose qui était dans la mine c'est vrai elle est partie oui le marionnettiste a eu son compte le siège est levé ne vous réjouissez pas trop vite vous êtes encore dans la merde jusqu'au cours vous allez devoir répondre de vos actions et de votre inaction je n'ai à répondre de rien devant des civils ou des mutins vous en répondrez devant les morts autrefois une femme enchaînée vous a appelé et vous n'avez pas écouté c'est pour ça que vous êtes maudit et oui avouez votre avenir est celui de bien d'autres gens en dépend je vais vous avouez je vais vous avouez qu'il n'y a aucun avenir que je nous ai mené ici pour notre combat final et on est toujours debout et ça je vous l'avoue j'en assume toute la responsabilité on meurt les uns après les autres alors pleurons hurlons mais restons loyaux et fidèles même les veuves doivent rester fidèles la culpabilité vous ronge la culpabilité vous ronge vous saviez que vous auriez dû braver la mine mais vous n'en avez pas été capable je choisis de mourir dans la lumière il n'y a que les ténèbres et la mort dans la mine ça cache quelque chose une culpabilité plus ancienne une peur plus profonde pourquoi avez-vous envoyé Sébastien dans la mine ? capitaine pourquoi avez-vous envoyé Sébastien Priss dans la mine ? je savais que la quarantaine serait éprouvante il nous fallait un officier compétent pour maintenir l'ordre pour que tout le monde tienne j'ai choisi mon lieutenant et je me suis trompé il n'était pas compétent tout le monde est mort votre mari n'était pas un héros madame Priss vous l'avez tué maintenant vous voulez lui arracher son honneur vous continuez à creuser votre tombe capitaine Hélène en fait pas maintenant elle n'est pas prête pourquoi vous rebellez maintenant Hélène ? nous revenons avec des réponses pour vous retrouver en pleine mutinerie pourquoi maintenant Hélène ? Sébastien est revenu très agité je pensais que vous étiez mort dans la mine votre mission a échoué je ne pouvais plus attendre d'accord au propos de Deborah vous êtes peut-être responsable de la tragédie de la mine Bennington ou peut-être pas mais le marionnettiste voulait votre mort il y a de ça quelques années vous avez accusé une femme de sorcellerie vous l'avez enfermée le marionnettiste vous en a beaucoup voulu Fairfax Askel a aussi joué un rôle dans la mort de Deborah Comenius il a répondu de ses actes vous allez maintenant répondre des vôtres au moins les dés ont cessé de rouler et mon numéro est sorti je vais tout vous dire maintenant pourquoi l'avoir accusé ? quand vous l'avez dénoncé vous saviez qu'il y aurait une chasse aux sorcières pourquoi avoir fait ça ? ce n'était pas de la calomnie tout était vrai elle était corrompue et démoniaque c'était notre institutrice qui plus est il fallait bien protéger nos enfants c'est des conneries mais il a l'air d'y croire je crois qu'on se rapproche de la vérité vous l'avez privée de son humanité vous l'avez enchaînée et jetée en prison vous l'avez privée de son humanité vous aviez bien compris que c'était elle le marionnettiste comment ça le marionnettiste ? c'est ce qui hantait la mine ? c'est ça ? et vous le saviez ? depuis quand ? ça fait combien de temps que ça dure ? si vous saviez tout ce que je sais ma pauvre l'influence de Sébastien sur Hélène est dangereuse si elle prend les reines lui aussi mais Pennington est dépravé et ne mérite pas d'être sauvé qu'est-ce que tu en penses ? capitaine doit être destitué j'ai foi en Hélène Priss retirez-vous capitaine vous pourrez peut-être commencer à expier votre culpabilité faites votre devoir et assumez-en les conséquences jetez les dés j'y compte bien je vais le sacrifier vous avez failli capitaine en tant qu'officier et en tant qu'homme vous avez attiré une malédiction sur le peuple de New Eden non le fort n'a pas besoin d'un chef avec du sang sur les mains je m'en charge je jetterai le blâme là où il doit l'être meurs la vie appartient au vivant et la mort appartient au mort donne-moi ton âme quand un homme a-t-il trop vu et trop fait en tant que soldat que meneur d'hommes que père abat la tyrannie la justice l'emporte si on veut survivre il y a beaucoup à faire et on survivra rappelez-vous que derrière cette porte le capitaine pennington a été jugé et exécuté pour ses crimes nous avons fait notre devoir l'histoire que vous raconterez vous appartient la malédiction du cauchemar semble être levée ici on a fini très bien se reposer à l'abri oui on va se reposer et on s'arrêtera après après ce repos certainement après une petite cinématique fusion oh voilà un nouveau pouvoir Antea peut fusionner avec Red pour infliger des dégâts accrus pendant une courte durée cela permet au couple de passer au travers de puissantes toiles spectrales au combat Antea peut combiner les pouvoirs éthérés aux compétences de combat de Red afin d'améliorer les dégâts de bannissement d'accord ah ouais je m'y attendais pas celui-là bon et maintenant qu'a dit Séridiane la première fois qu'on l'a vu qu'une fois qu'on aurait affaibli le cauchemar on pourrait pénétrer son repère grâce au vide l'emprise de Déborah sur les colons affaiblit on va retourner sur l'île de Séridiane de là la brèche du vide nous ramènera à New Eden aussi facilement et bien oui aussi facilement c'est quoi le problème tu trouves pas ça un peu précipité on a déjà perdu trop de temps on a un cauchemar à affronter tu te rappelles parfois je hais le monde encore une femme libre brillante sensible gentille assassinée par une foule trop lâche pour admettre sa propre médiocrité des lâches se cachant derrière une fausse vertu et tout ça pourquoi ils ne prononcent même pas son nom pourquoi pourquoi elle j'en déteste ce qu'ils ne comprennent pas ils n'en ont aucune idée ils ne connaissent que la peur et détestent ce qu'ils ne comprennent pas surtout quand une femme est impliquée ça n'a plus d'importance maintenant une femme pour rien ça n'a pas d'importance ce qui importe c'est ce qu'on fait les erreurs qu'on répare je t'ai bien formée quand j'ai quitté Cuba il aurait pu m'arriver n'importe quoi j'étais brillante libre douée malgré ma langue mon sexe et ma peau j'ai défié la vie j'attendais tellement plus de ce monde j'étais arrogante arrogante de croire que je n'avais besoin de personne arrogante d'ignorer ma mère une curandera aguerrie et d'écouter ma soeur à la place ton ami d'enfance qu'est-ce qui s'est passé ? j'avais peu et je voulais plus un jeu dangereux quand on a notre type de talent il aurait pu m'arriver n'importe quoi mais ça n'a pas été le cas mais il est bien arrivé quelque chose il est arrivé quelque chose à Déborah puis à toi et maintenant on en paye tous les deux le prix toi tu as encore ta vie à quoi bon si elle est souillée par tous les meurtres que j'ai commis alors bonne question n'en fais pas une affaire personnelle n'en fais pas une affaire personnelle c'est pas ce que je fais écoute tout ça c'est dur à supporter on est tous les deux épuisés en tout cas moi je le suis je n'ai pas le droit de fatiguer je sais je sais à quel point ça a été dur pour toi tu n'en as aucune idée aucune je ferai de mon mieux pour comprendre si tu me le permets on devrait avoir confiance regarde nous on finira par y arriver la ferme Red la ferme il ne s'agit pas de il y a de l'eau dans le gaz il ne s'agit pas de ce qu'on a conquis de ce qu'on a accompli ou du chemin qu'on a parcouru regarde nous regarde moi je déteste ce que je suis devenu tu ne le vois pas j'essayais d'aider je suis désolé arrête de t'excuser bonne nuit ah ah c'est pas drôle maintenant je vais devoir me taper le chemin à pied jusqu'à cette sainte édile ah je suis d'accord ok mais nous c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye ciao 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 ciao